bien bonjour à tous alors voici le mirabellier donc comme vous le voyez là franchement il est couvert de fleurs du bas du bas jusqu'en haut c'est donc vous voyez le résultat de la taille la nouvelle taille que j'ai mis en place la taille simplifiée voyez si vous faites ça sur vos arbres fruitiers voilà ce que ça donne alors il y a des fleurs de du haut jusqu'en bas ou du bas jusqu'en haut et sur toutes les branches donc c'est quelque chose d'assez assez exceptionnel là il ya des milliers de fleurs alors bien bien entendu ça fera pas forcément des fruits parce que là on est sous les conditions climatiques bon pour l'instant il fait pas froid mais il fait pas beau etc etc mais enfin vous voyez des fleurs là c'est phénoménal énorme voyez donc c'est quand même assez hors normes il ya des gens qui voit ça ils se disent mais c'est incroyable ils sont plutôt plutôt étonné alors voilà il suffit donc d'appliquer la taille simplifiée c'est pas quelque chose de compliqué moi je le fais donc le résultat est visible alors là l'arbre il s'épanouit parce qu'on voit bien que l'arbre il est heureux ça c'est important aussi alors que vous savez si vous suivez l'histoire de ce mirabellier c'est un arbre que j'ai repris il y a trois ans pour commencer à appliquer cette taille et voyez le résultat est là donc vous pouvez faire pareil mais si vous commencez sur des jeunes arbres ce sera encore mieux donc il n'y a pas de problème là-dessus alors vous voyez bien que ça sort du lot il ya vraiment quelque chose de particulier alors vous pouvez développer cette technique vous même avec ce système de taille simplifiée puis le l'enseigne à vos enfants à vos amis etc donc c'est quelque chose qui est très simple comme selon le nom l'indique regardez ça regardez une branche à toutes les branches ont couvertes de fleurs après les feuilles vont apparaître évidemment il ya des gens qui encore qui m'envoient souvent quelques-uns des internautes qui me disent bon il faut pas tailler les arbres fruitiers c'est la grosse polémique savez les partisans du moins faisant alors c'est c'est égal à quoi quoi dire je vois quoi dire parce qu'en fait les arbres fruitiers ça correspond un peu aux animaux domestiques il doit être protégé par 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 les hommes sinon ils sont envahis ils sont détruits par la faune dite sauvage et de plus il ya des tests qui ont été faits sur certains arbres à certaines espèces et les arbres taillés vivent plus vieux que les arbres non taillés donc ça c'est pareil voilà moi j'ai souvent l'impression que le fait il ya trois problèmes c'est l'ignorance c'est un peu aussi la fainéantie ce qui fait que ben on préfère dire voilà on taille pas les arbres dans les faits c'est voyez ce qui se passe regardez ça regardez ça alors après ben il suffit de sélectionner si il y en a trop on en allèvera à partir du 20 juin voilà c'est simple c'est pas compliqué on refait une taille donc on fait la taille simplifiée ou taille en vert selon ce qu'on veut parce que là pour celui là c'est plutôt la taille simplifiée parce qu'il ya les grandes branches on va pas aller grimper là haut on fait une taille simplifiée au mois de juin et puis voilà le tour est joué et l'arbre l'année prochaine il sera pareil c'est tout et donc il aura même pris des forces parce qu'en fait c'est un peu le contraire de ce que certains pensent c'est qu'en fait ça donne de la force aux arbres parce que le fait justement de pratiquer ce système de taille je dis pas que toutes les tailles sont bonnes parce qu'il ya certains arbres qui souffrent de certains systèmes de taille mais là ça leur permet de s'épanouir comme vous pouvez le voir et d'avoir des milliers de fleurs sur cet arbre je ne sais pas comment je vais m'en sortir s'il ya une prune à chaque fleur je vais être obligé d'en enlever c'est obligé alors là c'est pas agréable mais je crois que je vais être obligé bien mais écoutez moi je vous dis au revoir je vous dis donc que vous pouvez cliquer sous la vidéo vous avez des liens pour soit voir le livre sur la taille simplifiée je sais plus ce que j'ai mis ou tout au moins voir la page du mer à bélier et bien je vous dis au revoir et à bientôt pour de nouvelles vidéos